En plein conseil de Koh-Lanta ce vendredi 8 mai, Denis Brugnard n'a pas hésité à tacler Inès sur son absence de victoire durant les épreuves. De quoi faire pleurer de rire les internautes. Plus les semaines passent, plus les internautes se déchaînent sur les réseaux sociaux pour Koh-Lanta. Le vendredi 8 mai, à peine à 18h, l'émission était déjà première des tendances sur Twitter alors qu'elle ne commençait que 3h plus tard. Il faut dire que cette saison de Koh-Lanta. L'île des héros joue avec les nerfs des téléspectateurs. Entre les deux éliminations de The Ayura, les stratégies d'Armad, le feu éteint par Joseph, sans oublier les punchlines de Régis et le départ de Sam, le Padawan, de Claude, les internautes vivent des émotions fortes chaque vendredi. Hier soir, c'est Denis Brugnard qui a retenu l'attention des téléspectateurs. D'ordinaire assez impartial, il s'est permis une petite punchline bien sentie envers Inès. Alors que Naoil expliquait qu'elle voterait au mérite à l'avenir, souhaitant éliminer les moins bons aventuriers sur les épreuves, le présentateur de Koh-Lanta s'est immédiatement tourné vers la Toulousaine, et lui a balancé. Inès, ça doit vous inquiéter tout ça. Parce que franchement sur les épreuves, vous ne faites pas partie des trois meilleurs chez les ex-jaunes. Toujours la petite phrase sympa. Un tacle bien placé quelques minutes avant le vote, qui a fait rugir de plaisir les internautes. Denis notre héros, il dit tout haut ce que Twitter pense derrière son écran, Denis lui a mis une punchline tout en douceur. Alerte disparition inquiétante après cet énorme scut de Denis, nous sommes toujours sans nouvelles d'Inès, disparu depuis hier soir. Elle a été vue la dernière fois en train de bronzer sur une plage, se sont amusés à commenter les téléspectateurs sur Twitter. Alban, ancien aventurier de Koh-Lanta Johor, et Koh-Lanta le combat des héros, suit lui aussi cette saison 2020 de Koh-Lanta avec attention. Il n'a pas pu résister à l'envie de réagir. Magique, Denis Brognard toujours la petite phrase sympa, s'est exclamé l'ancien candidat du jeu de TF1. On n'aurait pas aimé être à la place d'Inès. D'Kiné, il dit tout à l'a pas aimé. pour nous aider pour nous aider pour nous aider pour nous aider et vous n'allez pas de liker, share et support pour nous aider pour nous aider et merci à vous abonner et à bientôt